Alors le sport est forcément vecteur d'émancipation, il est vecteur de confiance en soi et effectivement dans certains pays les filles n'ont pas forcément la chance de pouvoir jouer que ce soit dans la rue, que ce soit avec des garçons, ils ne sont pas forcément accueillis, ils n'ont pas forcément d'infrastructures. L'égalité de genre, la lutte contre les violences domestiques, la lutte pour la pratique du sport féminin est souvent un objectif qui est recherché par nos partenaires. On sait que le football féminin en Irak n'est pas forcément bien développé, effectivement c'est une opportunité pour ces jeunes filles qui sont venues en France et qui ont été également coachées en Irak d'être accompagnées. C'est une sorte d'émancipation mais aussi de partage d'expérience. Je m'appelle Sônia Sée de Issa, de Shengal, de Irak. J'ai besoin d'émancipation 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 d'émancipation. L'idée, c'est évidemment de s'inscrire dans le monde de 2017. moyen et long terme. C'est de se dire que les graines que nous semons aujourd'hui, avec ce premier programme, peut-être que durablement, ça va permettre que les femmes en Irak, parmi les différentes perspectives qu'elles peuvent avoir, il y a la possibilité de pratiquer le sport, y compris à haut niveau. On travaille vraiment avec chacun des pays partenaires pour essayer de répondre à leurs aspirations. Donc on a ce projet ici avec le Ghana et l'équipe féminine ghanéenne, mais ce projet avait été déployé au profit de l'Irak. Donc on est vraiment dans une logique d'utilisation du sport pour l'inclusion, pour la promotion de l'égalité de genre et puis aussi pour l'excellence du sport féminin à travers l'ensemble de ces programmes. Au-delà de penser à des fédérations, c'est vraiment une collaboration d'amitié entre pays, de donner cette opportunité à ces filles de pouvoir s'exprimer, non seulement chez elles, dans les infrastructures, et également en France, dans nos infrastructures, dans notre centre national. Donc une opportunité pour nous d'échanger les cultures, mais également de leur donner, voilà, de partager l'expérience.